Toujours une étoile à Nantes, le 18e épisode, le méchant Obama. Il m'a vraiment déçu ce président Obama. Sa tante, elle est encombrante. Elle s'est installée illégalement aux États-Unis. La pauvre chérie. Elle va être expulsée vers le Kenya. C'est incroyable de faire ça à sa pauvre tante. Ce n'est pas gentil de sa part. Il pourrait lui venir en aide quand même. Il est président. Il a le pouvoir. Oui ou non ? Elle sera expulsée. On a même refusé sa demande d'assil en exigeant son départ du sol américain. La demi-sœur du père de Obama est arrivée aux États-Unis en 2000. Elle vivait illégalement à Boston. Elle avait financé la campagne de son neveu. en faisant un don de 260 dollars. Un droit réservé aux seuls citoyens américains. En décembre 2008, Pauline, la tante, O'Niago, a été placée dans un logement public en attendant son jugement. Depuis, elle affirme n'avoir eu aucune nouvelle de son neveu. et jure ne pas lui avoir demandé. Elle déclare, « Je porte ma croix. » Elle se remet d'une maladie. Elle est sans travail. Elle ne peut pas souffrir. Elle ne peut pas souffrir. Les services d'un avocat. Quel monde qu'on vit ! Si c'était ma pauvre tante, j'aurais fait le nécessaire pour elle. Je ne pourrais pas supporter que ma tante soit à la rue. Qu'elle vit comme une clocharde. Je pensais que le gentil Obama voulait sauver le monde. Mais il n'est pas capable d'être sa pauvre tante. Honte à lui ! Un noir en plus ou un noir en moins. Sur le territoire américain, on ne verra pas la différence. À la Maison Blanche, il y a de la place pour louer la tante, cette pauvre femme. Moi qui étais fan d'Obama, aujourd'hui, je ne le considère plus dans mon estime. Il m'a déçu comme tous les présidents de toutes les nations. Le président Obama, lui aussi, il y a deux visages. La face A et la face B. C'est parti ! ... La face A